bonjour aujourd'hui on va voir quelques constructions au compas donc là j'ai mis un bic pour que ce soit plus visible parce que le crayon ne se voit pas bien à la caméra c'est un bic noir donc le bic noir va être utilisé pour les constructions auxiliaires donc les constructions qui servent à d'autres constructions et le bic bleu pour la construction finale alors pourquoi les auxiliaires seront en noir et les principales en bleu date ou les finales tout simplement parce que ce qui est important ici seront les constructions auxiliaires c'est pas usuel mais bon c'est une vidéo explicative ce sont les différentes étapes qui sont importantes alors on va commencer on a trois longueurs et donc c'est un petit indice par de quoi on va par quoi on va commencer pendant donc la trois longueurs ça ferait un triangle donc on va commencer par tracer un triangle la première chose c'est d'utiliser une règle on va utiliser la partie non graduée parce que on va pas mesurer quoi que ce soit ce sera le compas qui va nous permettre de reporter les mesures donc ici ce qu'on va faire comment faire un triangle on va commencer par tracer un des côtés donc je trace un segment assez long et plus long que les trois longueurs qu'on a ici et à l'aide du compas je vais pouvoir prendre la pointe sèche ici c'est le bout métallique c'est le bout qui n'écrit pas donc je vais mettre la pointe sèche à une extrémité du segment et puis ici j'ai une roue une petite molette comme ça c'est mon compas donc je peux adapter alors je vais peut-être le changer donc je vais mettre à l'autre extrémité et je vais utiliser la roulette pour ouvrir le compas donc j'ouvre le compas voilà on ouvre ça met un peu de temps évidemment voilà et je l'ouvre de telle sorte à ce que mon pic donc la pointe grasse soit à l'autre extrémité du segment donc là comme j'ai une molette je peux être assez précise donc voilà ceci la distance entre les deux pointes correspond à la distance entre les deux points de mon segment grâce à ça je vais marquer un premier point sur mon segment par exemple je vais marquer ce point-ci et je vais y mettre ma pointe sèche donc je mets la pointe sèche dessus donc la pointe qui n'écrit pas et je vais pouvoir marquer le deuxième point voilà donc ici j'ai maintenant deux points ces deux points délimitent un sous-segment de mon segment ici qui est égal à la première longueur de mon triangle maintenant je vais dessiner mon triangle pour qu'il pointe vers le haut et donc je dois ajouter mes deux derniers côtés alors on va prendre le petit côté qui est ici je ferme mon compas à l'aide de la petite molette voilà les deux pointes donc les pointes sont bien écartées à la longueur du segment et comme j'ai dit que j'allais faire donc là je prends la pointe sèche et je mets sur l'extrémité gauche du segment que j'ai délimité et je vais créer un arc de cercle voilà donc pour tracer l'arc de cercle j'ai estimé à peu près où le sommet tomberait évidemment je peux me tromper donc je vais peut-être devoir retracer l'arc de cercle je prends maintenant le segment ici donc vous voyez il n'est pas super bien dessiné donc je prends là où il s'arrête réellement et je vais ouvrir mon compas à nouveau pour que l'ouverture soit égale à la longueur de mon segment et je vais pointer cette fois ci je vais mettre la pointe sèche sur l'autre extrémité du segment que j'ai délimité et je vais trouver l'intersection des deux arcs de cercle donc là j'ai tracé le moins possible juste pour avoir l'intersection car c'est juste ce qui m'intéresse et maintenant il n'y a plus qu'à relier les points alors on prend ce point là on le relie à ce point ci le mieux c'est de tourner son espace de travail quand on travaille avec une règle c'est à dire qu'on évite de tracer verticalement ou en diagonale ou le mieux c'est toujours de tracer avec donc en regardant bien voilà et de tracer ainsi pourquoi tout simplement parce que quand on trace comme ça alors on voit le point est bien en face de nous sinon le point de côté et avec le parallaxe c'est à dire que le haut de la latte est plus plus décalé que le bas de la lettre par rapport à nous et donc ça fait des petites erreurs alors que quand on est bien perpendiculaire à la latte ce genre d'erreur n'apparaît pas tout simplement et donc là on a notre triangle qui est fait de ces trois côtés alors cette construction là est très simple voilà il n'y a pas grand chose à dire donc on a bien en fait deux cercles avec une intersection ici qui est visible et une intersection qui serait là et donc du coup on a bien les trois longueurs puisque un cercle c'est l'ensemble des points à une même distance d'un centre et cette distance c'est celle qu'on a choisi qui est une des distances une des longueurs du triangle pareil pour l'autre cercle qui n'est pas tracé mais on a un petit morceau là qui est tracé là ce serait également tous les points à la distance égale à la longueur du côté du triangle par rapport à un de ses sommets et là où les deux cercles se croisent ce serait là où les deux côtés se rejoignent et puis on a notre troisième côté qu'on a mis dès le départ et donc voilà on a notre triangle qui est bien défini par trois longueurs on aurait pu avoir l'image miroir si on avait choisi de prendre ce côté là pour ce rayon-ci et ce côté là pour ce rayon-là ça aurait donné l'image miroir du triangle mais on considère que ce sont les mêmes ok pourquoi c'est important bah parce que cette construction là permet de délimiter deux points et alors maintenant ce qui est sympa c'est qu'on peut utiliser une propriété assez évidente mais pratique c'est que la hauteur d'un triangle est perpendiculaire à sa base relative donc si j'arrive à tracer une hauteur ici elle sera perpendiculaire à la base voilà mais on peut faire le contraire aussi c'est que si on trace une perpendiculaire à cette base qui passe par le sommet opposé et bien on a une hauteur donc c'est un corollaire les deux sont équivalents voilà donc c'est une propriété assez conne mais il faut la garder en tête parce que voilà c'est parce que c'est simple qu'on peut oublier quoi et c'est souvent quand c'est ça qu'on oublie donc ce qu'on va faire ici c'est donc voir comment on pourrait avoir cette hauteur c'est une déconstruction alors l'astuce c'est que si on regarde à une symétrie ce serait un axe et on prend la symétrie de ce point là on va le faire donc comment est-ce qu'on pourrait prendre la symétrie ? tout simplement on prend notre sommeil ici voilà on prolonge l'arc de cercle voilà je vais prolonger l'autre arc de cercle un peu plus le reste là ce que je fais c'est je dessine un petit peu pour voir si je suis en ligne avec l'autre comme ça je suis sûr d'avoir la bonne longueur donc ici j'ai un deuxième sommet et ce que j'avais dit c'est que en fait c'est le triangle tourné et donc je vais dessiner l'autre triangle donc je vous dis c'est toujours mieux d'avoir le plan perpendiculaire et de bien se mettre voilà et on va dessiner à nouveau celui-là voilà et donc on a deux triangles un au-dessus et un en dessous ils sont les symétries l'un de l'autre et donc si j'en rejoins ces deux points là et alors on va tourner pour refaire voilà là c'est une autre chose c'est j'ai mis mon bic là avec la latte contre puis j'ai déplacé hop j'ai réajusté et puis j'ai pu tracer là quelque chose d'un peu plus correct donc ici on a deux triangles et c'est une symétrie l'une de l'autre ça veut dire qu'en fait ici on a un angle droit et donc ce morceau là était ça c'est la notation pour dire que ce sont les mêmes distances donc ces deux segments là en fait on la même longueur et voilà et donc on a ce segment là et bien la hauteur de notre triangle et on peut faire la construction en sens inverse et maintenant on va voir justement donc bien retenir tout ce qu'on a fait ici donc on a dessiné d'abord un triangle puis on a vu qu'en fait en faisant un arc un peu plus grand on avait un deuxième point d'intersection parce qu'en fait il y avait deux triangles et que ces deux triangles sont une symétrie orthogonale de l'axe qui passe par la base relative voilà donc on peut très bien maintenant par exemple créer une perpendiculaire à un segment qui passe par un point en s'inspirant de la construction et on va même pouvoir créer des parallèles alors pour la perpendiculaire on va faire une nouvelle page ce qui permet d'oublier ce qui a été fait ici et de faire appel à sa mémoire donc on va créer un segment quelconque donc là je vais utiliser le côté qui est maîtris mais je ne mesure pas parce que maintenant vous avez un peu plus compris ce qui se passe donc j'ai un segment voilà et j'ai un point et pour le point je vais juste faire une croix et le point c'est l'intersection des deux petites lignes voilà parce que sinon on a un point qui est trop gros et alors c'est pas assez précis maintenant je désire faire une perpendiculaire qui va passer par ce point comment puis-je faire ? et bien il y a une astuce hein donc c'est qu'on va créer une symétrie du point donc ce que je vais faire c'est j'ouvre mon compas de telle sorte à ce que j'ai au moins alors je vais l'ouvrir plus donc là on voit que je touche le segment et si je faisais un cercle le cercle passerait de l'autre côté de notre segment c'est important et donc là je vais prendre le compas le lever et inverser les pointes et on va placer la pointe grasse ici ou alors on peut faire mieux je vais faire deux petites traces une trace ici une trace ici et là j'ai un triangle là j'ai un triangle il est isocèle parce que cette longueur là est égale à cette longueur C et donc du coup je vais le dessiner on va dessiner le triangle en pointillés pour la visibilité va-t-on dire donc j'ai un triangle donc là je tourne pas la page et tout ça c'est pour gagner un peu de temps et donc ça va souffrir un peu en précision mais bon ce n'est pas un examen c'est illustratif donc là il faut se rappeler on tourne la page tout ça tout ça ok donc donc là on a notre triangle là et le but c'est de trouver la symétrie de ce triangle là-bas c'est tout simple je prends mon compas ici et je fais un petit arc de cercle je vais mettre mon compas ici en gardant la même ouverture puisqu'on a les mêmes côtés donc je ne dois pas changer et les deux arcs de cercle se croisent en un point et ce point là c'est le sommet du triangle miroir alors je vais dessiner le triangle miroir pour illustrer et donc voilà là on a un premier côté donc là je mets la latte vraiment n'importe comment c'est juste illustratif on n'est pas dans la précision pour le moment on est dans l'illustration il n'y avait que le premier dessin qui se voulait précis et maintenant on va rejoindre les deux sommets opposés c'est la construction qui nous intéresse hop ok hop je veux un minimum de précision quand même voilà on rejoint une belle petite crasse ici on rejoint et alors on a un angle droit alors visuellement visuellement dans la caméra ça rend bien droit mais de visu on a l'impression que ça ne l'est pas et ça c'est parce qu'on a un quadrillage qui est décalé donc si on prend l'aristo on a un angle droit mais c'est juste que c'est une illusion d'optique donc il faut s'en méfier le compas est ce qu'il y a de plus précis c'est plus précis que l'aristo donc utiliser l'aristo pour vérifier le compas c'est un peu bizarre mais bon soit et donc là on a un angle droit alors si j'avais voulu faire une parallèle à cette droite bah je pourrais maintenant créer une deuxième perpendiculaire à cette droite mais par ici donc on pourrait le faire vite fait bien fait et alors là je vais changer changer ma méthode non j'ai pas changé ça marchait bien donc maintenant le problème c'est que j'ai un point qui est ici sur mon segment et ici on avait en fait pour tracer la perpendiculaire le point était en dehors du segment et donc on a pu faire notre histoire de triangle mais ici c'est pas le cas et bien ce n'est pas trop grave parce qu'on va créer deux points autour de notre point et donc on va prendre notre point ici fermer un peu pour tomber sur le segment et perdre vachement en précision alors on fait une petite coche ici une petite coche ici une petite coche ici et donc là on a deux points et puis on va tracer ah oui oui donc là je vais ouvrir un peu plus parce que sinon ça ne marchera pas trop bien voilà voilà on va ouvrir à peu près comme ça je fais une petite coche ici une petite coche ici une petite coche ici et voilà je vais tourner parce que c'est plus facile et une petite coche ici et donc du coup si je relis ça j'ai une perpendiculaire en un perpendiculaire et donc ces deux droites enfin ces deux segments sont donc parallèles voilà mais c'est pas joli joli donc on va faire mieux que ça hop on va directement tracer la parallèle donc pour ça on prend un segment alors ça c'est aussi important le segment je ne mets pas droit je ne mets pas horizontaux comme ça ça illustre mieux parce que c'est une erreur de faire des exemples où c'est bien horizontal bien vertical bien ceci bien cela donc c'est bien d'avoir une situation un peu pas facile ok je veux faire une parallèle à ce segment par le point qui est ici alors comment est-ce que je peux faire ça et bien on va copier un triangle alors ce que je veux dire par là c'est que je vais ouvrir mon compas à nouveau je vais bien pointer voilà ouvrir mon compas suffisamment et faire deux coches voilà donc là je l'ouvre de telle sorte parce que quand je dessine voilà il coupe mon segment et ici il va couper également mon segment donc ces deux points là en fait ils sont ils passent par ce point là alors maintenant c'est alors je vais donc je vais copier cette base donc je vais copier cette base ici voilà et je décale un petit peu donc par exemple je vais prendre ici et pointe sèche ici et ici donc là donc ici c'est un peu compliqué mais j'ai un triangle ici et je vais dessiner le même triangle là donc je vais dessiner les triangles parce que sinon ça va être n'importe quoi donc je viens de créer un triangle ainsi voilà et voilà et donc là j'ai un triangle et maintenant je vais créer un triangle ici alors on va copier donc je prends pointe sèche ici hop on ferme le on ferme le compas on se met là et comme j'ai gardé la même mesure pour les deux côtés plus grand voilà comme j'ai gardé la même mesure pour ces deux côtés je vais pas devoir chipoter avec mon compas entre les deux côtés donc j'augmente ma précision en faisant ça là je fais un arc de cercle donc là j'ai le premier côté de mon triangle enfin premier sommet là deuxième de la base qui est sur la droite je fais un deuxième point et voilà donc ces deux points là si je les relis ouh ça sent pas bon alors il y a une erreur alors j'ai complété le dessin quand même je vais compléter donc ici on a une erreur donc on a une erreur ou c'est moi qui vois une illusion ouais donc on a une erreur voilà donc c'est pas moi qui vois d'ailleurs pourquoi on a une erreur on va debugger ce problème alors je vais donc étendre mon compas ok je me remets ici ça c'était plus ou moins correct en tout cas assez correct ok alors je prends ce côté là ah oui oui c'est exactement parce que j'ai pas fait ce que j'ai dit que j'avais fait donc j'ai foiré ma construction ok donc on va reprendre cette longueur là qu'on prend ici et qu'on met ici donc ça l'arc ici il est bon par contre l'autre côté n'était pas de la même longueur si il l'était ok alors quand quand j'ai pu foirer le ah oui donc comme quoi comme quoi il faut être précis quand même et donc le point est plus bas voilà et donc là on a une bonne parallèle donc là c'est un défaut de précision et donc on a un angle assez grand ici c'est quoi 1, 2 degrés ouais donc c'est ça donc on a 2 degrés voilà ça c'est énorme parce que voilà là on est déjà 3 mm entre ça ouais c'est ça donc on a déjà 3 mm de de fioop sur je sais pas moi c'est quoi ça 2, 3, 5 cm ouais donc à 5 cm 3 mm donc c'est voilà c'est pour ça qu'à 1 degrés ou 2 c'est catastrophique donc on va retenter le coup on va refaire et puis c'est bien de répéter on va prendre une situation un peu différente cette fois-ci je fais un grand segment pour avoir de la place on va mettre notre point ici donc ce qui compte c'est l'intersection et bah ici on va pas on va pas chipoter je prends un point ici un point ici voilà alors on va fermer le compare donc on prend ici ce qui augmente la précision aussi c'est également d'éloigner les sommets de triangle c'est ce que je fais ici donc là voilà ensuite je vais copier les côtés donc je vais copier les côtés ici alors hop bien ça ça a l'air de bien passer par le centre donc on va mettre ici hop et on va copier ce côté là ça a l'air d'être bien dans le centre aussi là j'ai touché le haut du combat mais comme il y a une molette ça le rend plus difficile à fermer et ouvrir donc c'est plus sécure aussi voilà donc là j'ai deux fois le même triangle assez espacé donc on va utiliser ce truc le rapporteur hop enfin l'équerre pardon le resto le rapporteur alors on se passe on va essayer d'être quand même un minimum précis hop je serais contre saboter toute la construction et sans bouger le le rapporteur enfin l'équerre aristo on voit que ça a l'air de bien passer dans là où il faut quoi donc ça a l'air d'être vachement bien parallèle encore une fois à vérifier le compas l'équerre aristo c'est un peu étrange voilà et donc on a nos deux parallèles et alors on n'a pas beaucoup donc ici c'est arrivé au début pour un triangle on a quoi ? on doit placer deux points qui correspondent à la longueur du segment et puis on fait deux arcs donc ça fait en gros deux constructions pour faire la perpendiculaire on a pris un point donc on a fait un, deux arcs et puis trois, quatre donc quatre constructions pour la perpendiculaire et pour la parallèle on a quatre aussi voilà alors que si on utilisait la double perpendiculaire pour la parallèle on ajoutait encore quatre donc on est arrivé à huit donc il y a moins d'être économe et d'aller vite et en même temps c'est plus propre parce qu'on a une construction auxiliaire en moins si on juge bien ses axes ses arcs ils peuvent être plus petits donc c'est un gros avantage de faire ça voilà donc c'est bien de maitriser alors après on peut évidemment faire toutes ces constructions là à l'écart aristo c'est même plus simple d'un point de vue voilà donc par exemple je fais une perpendiculaire par ce point-ci je prends mon écart aristo et alors j'aligne j'aligne ma droite ici et voilà je trace et là j'ai une perpendiculaire mais après on est limité en précision à la longueur de l'écart aristo parce que si on est légèrement pas aligné si je fais ceci ça pourrait pas se voir quoi bon moi je le vois mais on pourrait ne pas le voir et donc on aurait une erreur de un degré déjà ici ça affiche presque un degré enfin c'est un demi degré mais au double ce sera un degré donc c'est pas c'est pas alors que le compas il n'y a pas à discuter c'est clac intersection on relie et ça marche donc voilà j'espère qu'avec ça vous avez appris quelque chose ou revu comment on utilisait le compas pour des constructions de base et en fait donc ça veut dire que ça on peut s'en passer sauf si on veut faire des angles qui sont pas remarquables donc c'est à dire si on veut faire 30 60 90 40 5 15 et même 75 ces angles là on peut les faire au compas il y a des constructions pour ça même un angle de 72 on peut le faire au compas et donc il reste tous les autres angles qui sont pas trop faisables enfin évidemment après on peut additionner par exemple 90 plus 15 pour faire notre 105 et tout ça mais voilà donc on sait faire tout le tour voilà et donc par exemple ici si on veut faire un angle de 42 ou 41 degrés par exemple voilà là l'écart aristot il sert parce que le compas c'est un peu chaud quoi et si on veut faire 5 degrés aussi je crois parce que voilà il faut essayer d'additionner de soustraire les nombres qu'on a mais on ne peut pas arriver à 5 et donc voilà en fait on ne peut pas faire de trisection d'angle donc on ne peut pas diviser un angle en 3 donc là le compas il meurt à ce moment là donc par exemple 20 degrés ce sera un peu chaud parce que 20 degrés ça divise 60 en 3 c'est un tiers c'est 15 plus un tiers et donc 20 on n'y arrive pas dessus donc 20 c'est un des angles qu'on ne peut pas faire au compas en tout cas pas à ma connaissance après c'est possible enfin il faut voir quoi mais voilà c'est pas un des angles facile si c'est faisable voilà ça c'est conclu ce petit tutoriel là